Il faudra définitivement compter avec Antoine Lafargue. Sur l'anneau bordelais, chez lui, il revêt une deuxième fois consécutive le maillot tricolore. Il confirme ainsi sa valeur montante. Après également sa médaille de bronze au championnat du monde en début d'année. En finale, hier, maillot rouge et jaune, il dépose en deux manches l'un des meilleurs spécialistes mondiaux, François Pervis. Je prends des initiatives, j'arrive à maîtriser au maximum ce que j'entreprends. C'est ça qui est important en vitesse. J'avais beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. Le fait de faire des matchs de haut niveau contre des gars déjà titrés à l'international, c'est très important pour moi. L'année dernière, on a pu croire à une surprise, mais ça fait deux fois. Une médaille au championnat du monde entre-temps, je suis là. Quentin Lafargue a peut-être bénéficié de l'élimination prématurée du champion du monde, Grégory Bouget, loin de sa forme optimale. Mais la victoire face à François Pervis, lui aussi appartenant au quota mondial, est une valeur ajoutée. Pour moi, les championnats de France, c'est important. Je voulais gagner forcément, j'ai tout donné pour gagner. Mais je suis tombé sur plus fort que moi quant à Lafargue, qui était surmotivé à domicile. Et je suis très content pour lui. Et on va dire que je suis très confiant pour les championnats d'Europe dans 15 jours. Les championnats d'Europe, décisifs pour la qualification aux Jeux Olympiques. Quentin Lafargue compte bien s'en servir de tremplin. Les règles sont claires, les meilleurs partiront. Pour l'instant, je ne suis pas favori. Mais tout ce que je peux prendre, je vais le prendre. Et voilà, j'ai montré depuis l'année dernière que je pouvais être régulier. Et ça se confirme encore ce soir. Rendez-vous fixé dans 15 jours en Suisse pour les sprinters français à l'occasion de ces championnats d'Europe. Ils seront déterminants, surtout pour l'outsider, Quentin Lafargue.